Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak et oui j'ai perdu une partie de ma barbe pas mal de sujets à discuter on entame la fin de la troisième semaine de confinement puisque on est officiellement confiné depuis le 17 mars et comme beaucoup j'ai eu un peu du mal à m'adapter à tout ça j'ai suivi à peu près les mêmes étapes entre guillemets que un deuil c'est à dire le déni ouais ça va le 19 c'est juste une grosse grippe je sais qu'il y en a plein qui qui se foutent de ma gueule quand je dis ça mais c'est la réalité beaucoup on pensait que ça allait s'arrêter en chine ou aller vers les pays limitrophes et très très peu que ça allait nous toucher nous ensuite il ya la colère comment ça se fait que on n'a rien fait on aurait dû fermer les frontières on aurait dû distribuer des masques à tout le monde etc ensuite c'est bien sûr la négociation et on arrive on arrive à la phase de dépression je pense que comme beaucoup d'entre vous j'ai subi une espèce de petite dépression qui n'ose pas trop dire son nom pendant environ deux semaines remettons les choses dans leur contexte je suis pas en danger je suis pas obligé d'aller travailler en ayant peur voilà tous ces trucs là donc je réitère mon big up à tous les gens qui continuent de travailler et qui permettent à tous les français de vivre plus ou moins naturellement c'est à dire aussi bien les infirmiers les médecins les aides-soignantes les brancardiers les ambulanciers les policiers les gendarmes les éboueurs les gens qui font tout c'est à dire les routiers les gens qui vont mettre de la bouffe dans les magasins etc etc les gens aussi qui continuent de produire des biens pour que l'on puisse les avoir justement dans les magasins tout cela mais ultra big up à vous il ya toute la classe des gens qui ont ce luxe de pouvoir entre guillemets rester à la maison et pour tout cela je pense que il ya eu cette espèce de phase d'adaptation qui pour moi aussi a été un petit coup de déprime pendant deux semaines où tu n'as pas vraiment besoin de te de t'habiller de mettre un pantalon les horaires sont un peu flexibles avant j'avais une j'avais une vie très codifiée et très réglé entre guillemets qui correspond aussi à un de mes besoins qui est que j'ai besoin d'avoir une structure ce qui veut dire que tous les matins j'étais levé à 6 heures ou avant 6 heures du matin en général avant 7 heures si j'avais rien à faire d'administratif j'étais dans mon atelier je bottais à peu près de 7 heures à 13 heures je revenais je mangeais je faisais ma sieste réveil à peu près vers 15 heures je faisais du montage en général et plein de choses sur mon bureau manger tout ça à tra la la 22 heures repos minuit dodo et on recommence et ce rythme là et tout ça a été chamboulé donc je me suis occupé comme j'ai pu et j'ai réorganisé mon intérieur comme j'ai pu comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo qui est un shop tour de ma grotte propre j'ai rangé j'ai nettoyé j'ai fait en sorte que justement mon environnement dans lequel je restais très peu puisque j'étais principalement dans mon atelier soit un peu plus agréable et un peu plus accueillant pour d'autres activités mais comme je suis un bon exemple aujourd'hui je n'ai pas mis de t-shirt j'ai juste mis ma chemise de boulot entre guillemets pour pas me balader torse poil j'ai juste un short j'ai pas mis de pantalon j'ai traîné un peu ce matin etc etc et donc la sortie de la déprime besoin de changement avec le fait que je sortais à peu près deux fois par semaine pour aller faire des courses pour moi mes parents mes voisins et que je portais un masque j'avais le poil de la barbe et la peau qui était un peu irritée et surtout j'avais besoin d'un changement donc un soir j'ai dit comme j'aime bien blaguer j'ai dit j'ai eu un accident de tondeuse c'était pas un accident de tondeuse c'est semi volontaire je me disais j'ai besoin de changement j'ai besoin de faire quelque chose pour justement sortir de cette limite dépression et revenir un nouveau rythme et une nouvelle façon de fonctionner je me suis rasé la barbe enfin pas à toute la barbe maintenant j'ai gardé la barbie faite j'avoue ça fait bizarre j'ai pas l'habitude d'avoir cette tête là ça rien de dramatique ça repousse la deuxième chose aussi c'est une question sécuritaire entre guillemets c'est à dire que j'ai fait le premier pas si jamais alors j'ai deux masques j'ai un gros masque full face et j'ai un masque respirateur comme j'ai dit plusieurs fois si vous voulez vraiment avoir une étanchéité complète et normal vous pouvez pas avoir la moustache mais pas la barbe il faut que le plastique de votre masque soit en contact direct avec la peau qu'il est un contact continu donc si vous avez la barbe ça marche pas donc en gros j'ai pris la décision de faire ça aussi d'un point de vue sanitaire pour dire si jamais c'est vraiment le caca j'ai besoin de passer en mode apocalypse j'ai déjà fait la première partie du chemin je me suis déjà débarrassé de 90% de la barbe je peux me débarrasser du reste c'est pas un problème et donc aujourd'hui j'ai mis en place un nouveau rythme qui est plus adapté entre guillemets à ce fonctionnement en confinement donc ce nouveau rythme c'est à peu près réveil vers 7h je suis prêt vers huit heures plein d'activités et je vous en parlerai à la fin déjeuner à peu près vers midi si je dois pas faire des courses si je dois aller faire des courses je le fais le mardi et le vendredi en général je le fais à midi et demi c'est le moment où il ya le moins de monde qui attend pour rentrer dans les magasins si j'ai pas fait si j'ai pas fait de course à 13h je me fais une petite sieste en général j'essaie de faire une bonne bouffe moi je m'occupe de la bouffe salée et marie s'occupe des desserts elle fait plein de gâteaux qui sont ultra bon là elle en fait un à la poire qui à mon avis va être super chouette au son à 17h petit live toujours sur la chaîne twitch et dîner vers 20 heures dodo entre 22h et minuit suivant la fatigue et suivant les projets donc j'ai dit je sors deux fois par semaine pour faire les courses pour moi mais aussi pour mes parents qui habite pas très loin et qui sont vieux et que je qui sont en confinement total pas de contact avec l'extérieur sauf éventuellement moi qui leur ramène leurs courses à distance respectable et certains de mes voisins ma voisine d'en face et ma voisine d'en dessous qui sont pas complètement aptes à aller faire des courses alors ce nouveau rythme j'ai commencé à le prendre c'est une petite variation sur l'ancien rythme mais il faut l'assimiler au niveau physique rien dramatique pas mal de projets pas mal de projets dans l'appartement la première chose notable vous le voyez pas parce qu'il est derrière mais j'ai pris le temps de réparer enfin mon imprimante 3d ma sigma r17 il y avait un moteur qui était cramé et il y avait des bouts de plastique qui étaient coincés dans un truc donc il a fallu que je j'enlève tout l'extrudeur je le nettoie et que je le remonte mais maintenant elle marche plutôt pas mal il ya plein de projets en perte en perspective d'abord j'aimerais envoyer un gigabig up à heliox qui a fait un projet de mise en relation entre maker et gens qui en ont besoin en particulier sur l'impression de masques faciaux je trouve ça vachement bien je me suis inscrit bon pour l'instant il n'y a pas eu de de gens qui se sont manifestés mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente je suis prêt et ouvert aux propositions bien sûr évidemment mais ça doit être au service de gens qui en ont vraiment besoin le but c'est pas de me faire mousser moi pour dire vous avez vu comment je suis chouette j'imprime des masques où je fabrique des bidules ou ou des machins mais c'est plutôt de dire voilà je suis disponible c'est ce que j'ai fait aux différentes mairies qui sont autour de moi j'ai envoyé des messages en disant voilà si vous avez des problématiques et que vous avez besoin d'aide n'hésitez pas il y a pas mal de projets qui vont arriver d'abord il ya quatre projets sur l'électronique et bien sûr les condensateurs les diodes les led et les strips de led et les néo pixels on va traiter qu'on va traiter dans les tous prochains jours il ya le retour de barbe expérience bien sûr et de l'impression 3d j'ai déjà deux projets en cours il ya deux épisodes sur la couture un sac où j'ai téléchargé un un pattern et l'autre ce que j'ai appelé un maker bag un gros sac pour trimballer des affaires justement entre chez moi et mon atelier j'ai un gros gros projet mécanique électronique et un projet sympa j'aimerais me faire une table tournante pour filmer des trucs qui tournent avec les objets que j'ai ici sous la main dans ma grotte propre voilà c'est à peu près tout pour cet épisode c'est un petit update pour dire que j'ai plus de j'ai perdu une partie de ma barbe enfin je l'ai pas perdu je vais j'ai rasé et que petit à petit ben je me réacclimate au nouveau rythme et je sors de cette espèce de mini dépression le début de confinement le confinement on en a encore pour quelques semaines ma première estimation était entre quatre à six semaines je pense que ça risque d'être un tout petit peu plus long que ça je reviendrai pas sur le bullshit du déconfinement partiel pour moi est une bêtise sans nom je reviendrai pas non plus sur le gouvernement qui s'aperçoit que ce serait peut-être pas mal pour les gens quand ils vont faire des courses en particulier c'est là où on est le plus en contact les uns avec les autres de mettre des masques même s'ils se font pas des masques certifiés entre guillemets ça éviterait peut-être certaines surfaces de contact et donc certaines transmissions je pense qu'on en a encore pour au moins un mois un mois un mois et demi je dirais on a déjà fait trois semaines j'avais prédit entre quatre à six semaines à mon avis ce sera plutôt huit donc tenez bon les amis c'est une crise mondiale vous n'êtes pas les seuls à passer par là je pense aussi qu'il est important de justement de de parler de toutes ces choses de dépression de réadaptation le but n'est pas de de jouer aux victimes je veux dire c'est des phases par lesquelles on passe qui sont normales et psychologiquement il faut juste s'adapter à ça donc dans les prochains jours beaucoup de projets beaucoup de trucs sympas comme tous les jours à 17 heures sur ma chaîne twitch je pense qu'à partir de lundi je vais faire un jour sur deux ce sera un live gaming entre guillemets où je où je joue à diablo et un jour sur deux je risque de faire des lives impression 3d entre guillemets sur des petits objets sympas qui peuvent s'imprimer en moins de deux heures et où si vous avez des questions vous avez envie de blablater vous pouvez passer sur le live et poser vos questions pas que sur l'impression 3d mais sur absolument tout ce que vous voulez le but il est bien sûr de garder le contact avec la communauté vous donner aussi un petit rendez vous sympa où on peut blablater je continue à expérimenter avec twitch je commence à vraiment prendre la main sur obs je vais faire un épisode qui a été réclamé sur obs sur comment mettre en place obs et comment streamer pour les noob 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 comme moi et puis voilà j'espère que cet épisode aura plu qui vous aura intéressé comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un message évidemment tu t'abonnes et ben à très bientôt que la barbitude soit avec vous restez chez vous stay safe et à bientôt